Deux petites questions. Vous êtes plutôt perfecto ou plutôt smoking, déchiré ? C'est un petit questionnaire rock, tiens. Plutôt perfecto. D'accord, plutôt basket ou Santiago ? Bah voilà. Santiago. Plutôt anorak ou pull des montagnes ? Plutôt jeans ou plutôt pantalons en cuir ? Je pense que les gens qui portent des pantalons en cuir après 50 ans devraient être abattus sur place sans sommation. C'est pas possible, faut arrêter. Ah non, Johnny m'a porté des pantalons en cuir. Jusqu'à 50 ans on peut dire, mais Johnny c'est pas pareil, c'est un dieu. Johnny il fait ce qu'il veut. Mais pour tous nous autres, comme un des mortels, je suis pas du tout pour le pantalon en cuir après 50 ans. D'accord. Plutôt guitare ou plutôt batterie ? Plutôt guitare. Plutôt Beatles ou Stones ? Ah ! Ah ! Non, franchement je changerais pas mon fusil d'épaule, je changerais pas d'opinion. Je suis plutôt Rolling Stones mais depuis que j'ai 12 ans. Alors on va tester, on va tester moi aussi sur Rolling Stones d'ailleurs. Ils m'ont fatigué. Il y a très peu de fans des Rolling Stones. Par contre, si je dis Beatles, ça va être le feu là. Voilà, voilà. C'est la nouvelle génération, ils servent à rien. Puisque vous nous avez concocté ces 123 albums essentiels, en fait, c'est la discothèque presque idéale. Pour le rock français. Exactement. Il y avait déjà eu un bouquin avant. Voilà. Et quand j'avais fait la promo, les gens me disaient mais il n'y a pas de rock français, vous auriez pu en mettre un ou deux. Tout le monde. Et je leur dis, attendez, je ne peux pas résumer le rock français à deux ou trois disques quoi. Il y a plein de gens là-dedans. C'est génial. Qui ont donné leur vie ou qui ont voulu faire le rock comme les Américains. Dick Rivers. Dick Rivers. L'album produit par Bachung. Exactement. Où Bachung l'avait emmené à Londres. Il y a des choses, il y a des très jolis souvenirs. Ce qui est super, c'est qu'il y a en plus les pochettes de l'époque, les affiches de l'époque. Je vous invite à découvrir le rock français de Philippe Manoeuvre, de Johnny Hallyday au Bébé Brune. Et on va tout de suite accueillir pour vérifier vos connaissances rock. Parce que chez nous, le blind test est vivant. Nous avons un super chanteur qui nous vient de très loin mesdames et messieurs. Je vous demande de faire un triomphe pour le grand Ali Ben Hatta. C'est quoi j'étais du Ali ? C'est quoi c'est Ali ? J'ai pas dit Ali Baba, j'ai dit Ali Ben Hatta. Si, t'es pas prévu. Effectivement, effectivement. Effectivement. Ali, je rappelle à notre ami Philippe que nous sommes a capella. Il n'y a pas d'effets spéciaux. Oui, effectivement. Je vous ai conquératé un blind test, Philippe, en votre honneur. Parce qu'effectivement, c'est un blind test, dirons-nous, rock'n'roll, effectivement. N'ayons pas peur du mot. Voilà, n'ayons pas peur du mot. C'est un mélange entre les costumes du king et une jellaba. Alors Ali, le principe est simple. Il chante une chanson et vous nous dites le nom de la chanson et l'interprète. Allons-y. 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 Et Dimitiel, la dernière séance ! Non mais c'est pas possible ! Bah si, bah si ! Mais pourtant, pourtant c'est possible ! Je suis là ! Allez, allez ! C'est parti ! Alors je vais mettre là-devant juste pour faire... Mais il n'y a pas la mélodie, il n'y a pas les textes ! Il y a l'acteur ! Alors on y va, c'est parti ! C'est parti ! Il se met en forme ! C'est parti ! Bravo ! Et alors, vous nous avez réservé un petit duo pour terminer ! Oui ! Parce qu'il y a toujours un petit duo, je crois que vous avez... Oui, effectivement ! J'ai envie à votre acolyte ! Alors c'est un petit duo, voilà ! C'est ça, exact ! Par exemple, est-ce que vous savez... Juste le début de ça, ça fait... Merci, 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 merci ! J'ai su Garonne, c'est lundi ! Moi j'ai retenu ! Allez, on va accueillir tout de suite mon acolyte pour cette dernière chanson ! Ah oui ! Effectivement, j'aime la faire beaucoup avec elle ! Je voudrais qu'on l'accueille, s'il vous plaît, Radige ! Oui, c'est moi, Radige ! Voilà, c'est exact ! Qu'est-ce que c'est que cette tenue Radige ? Vous êtes très belle ! Oui, merci pour le complément, c'est la tenue de cabaret ! D'accord ! Oui, c'est comme ça ! Merci ! Voilà, tu t'étais ! Ah non ! C'est comme ça ! Alors, c'est parti ! C'est parti ! Un... Non, tu sais très bien que c'est moi qui compte ! Bon ben d'accord, voilà, recommence ! Sinon je ne vais pas Ken ce soir. Alors, vas-y, allez ! Ah, 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 ah ! Alors ! Oui, s'il vous plaît ! Allez, nous sommes très en retard ! C'est parti ! 3, 4... Lille l'alou ! Lille l'alou ! Lille l'alou ! Filtarachmille lmézannou ! Lille l'alou 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 ! We can't stop 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 ! Merci ! Calmez-vous ! C'est facile ! C'est Ynolin ! Ils ont fait grise ! Ah, bon ! Ah, bon... Non, non, ça ressemblait à Stéline de Live, mais qu'ils l'ont fait. Merci, je vous en prie. Merci. Et à l'île de la table, les messieurs. Je suppose, oui. Je vais changer de... Pas trop, il faut que ce soit plus court que le sketch, les applauts, sinon... Non, merci, moi je suis comme vous, je crois, un fan de Facebook. Tout le monde connaît Facebook, tu sais, c'est ceci. Oui, bon, on va aller vite, on va récapituler très vite. Mais tu sais, tu peux chatter, mailer des trucs à tes potes, leur envoyer des photos de vacances et tout. Sauf qu'il faut être ami avec toi, et toi tu demandes les gens en ami. Alors, c'est la petite demande en ami, c'est la fameuse clé de Facebook. Sauf que, il y a des fois des gens, il y a des tarés, qui te demandent en ami, tu ne les connais pas, tu ne les as jamais vus. Moi, ça m'est arrivé. Il y a des gens, parce qu'il y a des gens, c'est des malades de Facebook. Ils passent 24 heures sur 24 sur Facebook pour d'obscures raisons de chômage, on le sait. Moi, j'ai des potes qui me disent que c'est un site de drague, moi, elle n'est pas passée par chez moi, la drague. Ah, moi, j'ai eu une demande d'ami de Nadine Pichot, si tu veux, Nadine Pichot. Juste comme ça, on est entre nous, sans l'image, rien qu'au son, on fait un test. Nadine Pichot, ça sent le cul ou bien ? Une escalope de thon, mon pote, comme tu n'en as même plus en Méditerranée, si tu veux un truc. Je n'avais jamais vu. Tellement, tellement elle est moche, Nadine. Tu sais, je la regarde, parce qu'il y a des gens, ils sont moches. Ne me dites pas non, on est entre nous, on est sur une chaîne qui se permet des choses. Il y a des gens, ne me dites pas non, quand tu croises quelqu'un dans la rue avec une dent là, tu t'arrêtes quand même. Il y a des gens, ils sont moches. Je veux dire, voilà, l'autre, elle est moche, c'est un poisson, Nadine, il faut la remettre à l'eau. Peut-être même, il y a sa famille qui l'attend. Peut-être qu'on a déclenché une alerte enlèvement dans le fond des mers, on ne sait pas. Tellement, elle est moche, je bug. Tu n'as jamais bugué ? Bugué, c'est tout ton corps qui se paralyse, sauf les yeux. Tu sais, tu es là, tu regardes, tu me dis, Ce n'est pas possible, ce n'est pas un copain graphiste qui m'a fait une blague, quand même. On ne peut pas aller aussi loin avec Photoshop. Des mots de bide. Des mots de bide. La seule vision de Pichot me file mal aux bides. Ça se trouve, elle fait du vaudou, cette connasse, ce n'est pas possible. Tellement, je me dis, écoute, il faut que je connaisse la provenance maritime de Nadine. Il faut absolument que je sache d'où elle vient. Et je suis allé voir Georges Pernoud, tu sais, le mec de Thalassa, qui est un mec en pull gris, qui te montre des reportages sur des bonnes femmes, qui broient du poisson en mains nues à Ouléron, que tu n'en as rien à foutre. Mais bon, le mec, apparemment, aurait interviewé des bulots. Enfin, le mec est dans le bise depuis longtemps. Et donc, je vais chez lui. Je lui dis, j'avais la photo de Nadine Pichot dans la poche droite. Et je lui dis, écoute, Georges, voilà, mais... Enfin, assis-toi, tes genoux vont lâcher. Je lui dis, voilà. Il me dit, écoute, dis-moi, montre-moi, parce que moi, je connais le poisson. Je lui montre la photo de Nadine. Je lui dis, est-ce que tu as déjà vu ça, Georges, au moins une fois dans ta vie, au-dessus du niveau de la mer. L'autre, il prend ses demi-lunes France 3 Aquitaine, qui l'avait chouré au CE de France Télévisions. Tu vois, il me dit, parce que j'ai cassé mes chinchines. Il regarde, il dit, écoute, Georges, il dit, j'ai tellement jamais vu ça, je croise Pichot dans la rue, je fais une spéciale. Il me dit... Il me dit... Même à Rungis, même à Rungis, le marché aux poissons à Paris, il me dit, même à Rungis à 10h du mat', ça part plus un truc comme ça. Donc moi, j'étais rassuré, j'accepte Nadine en amie, puis là, elle a accès à mes infos, moi j'ai accès aux siennes. Alors là, tu as des demandes, les fameuses demandes de groupe, parce qu'on ne dit pas loisirs, chez Facebook, on dit des groupes. Toute la journée, on te demande des groupes de tout et n'importe quoi. Moi, j'ai eu, Jérôme, veux-tu faire partie du groupe de ceux qui veulent prendre l'apéro le matin ? Tu vois, je lui dis un instant, les gars, je finis de m'inscrire au groupe de ceux qui apprennent par cœur les horaires du RERB à Paris, tu vois. Veux-tu faire partie du groupe de ceux qui balancent des boomerangs qui ne reviennent pas, tu vois. Donc, je m'imaginais, tu sais, au Touquet, t'es là, tu balances un boomerang, et puis hop, allez les gars, on boit un coup, c'est bon, on peut y aller. Ça, c'est un groupe, en plus, qui ne doit pas faire très très plaisir au groupe de ceux qui se les prennent dans la gueule, les boomerangs, mais bon, et on pourrait continuer longtemps comme ça, mais on n'a pas le temps. Merci beaucoup, voilà. Jérôme Collodeur, mesdames et messieurs, merci, Jérôme. Merci beaucoup. Merci, Jérôme Collodeur.